Rennes doit enchaîner. Après avoir tenu tête, 2,2, à Tottenham lors de la première journée, puis après avoir renversé, 1,2, à Arnhem au Pays, bas lors de la deuxième, les Rouges et Noirs vont tenter de surfer sur leur bonne dynamique actuelle contre l'adversaire le plus faible de leur poule. Les Bretons pourraient ainsi confirmer leur place de dauphin, voire prendre la tête du groupe G. Champion de Slovénie en titre. Le NS Moura vit cette année une saison plus compliquée en championnat, où il figure 5e, avec 5 victoires, 5 nuls et 3 défaites. Sur la scène européenne, le bilan n'est pas plus flatteur puisque le club slovène s'est incliné, 0,2, contre le Vitesse-Arnhem et à Tottenham, 5,1. A l'inverse et malgré un terne début d'exercice, le Stade Rennais affiche désormais un visage séduisant et reste sur 4 victoires et 1 nul lors de ses 5 derniers matchs. Pour cette rencontre clé, Bruno Genesio, l'entraîneur du club breton, devra composer sans Jérémy Doku, genou, et Jérémy Gélin, genou, mais aussi sans Matisse Sabine, laissé au repos, et Loïc Badé, suspendu. De son côté, le coach de la formation slovénante Simoun Dza est simplement privé d'Halen Kozar, à l'infirmerie. Une rencontre à suivre en direct dès 18h45.00, bienvenue sur notre site pour suivre en direct. Commentez le match de la phase de groupe de la Ligue Europa Conference entre le NS Moura et Rennes.